Cristiano Ronaldo gardien de but, Lionel Messi gardien de but, tout ceci n'est possible que dans les jeux vidéo. Quant à Mia Hamm gardienne de but, cette image est bien réelle en revanche, et je vais vous expliquer comment l'une des meilleures attaquantes du monde s'est retrouvée dans les cages lors d'un match de coupe du monde. Avant d'être l'attaquante que nous connaissons tous, Mia Hamm était utilisée soit en tant que milieu de terrain, soit en tant que défenseuse. C'est ce que nous apprend le rapport de la FIFA de la coupe du monde 1991. Mia Hamm fut l'une des joueuses clés de l'équipe des USA. Elle a joué soit comme arrière latérale, soit en milieu de terrain sur la droite. Infatigable, elle s'est signalée principalement par sa clairvoyance et un travail de tous les instants. Lors du Mondial 1991, les attaquantes américaines étaient Michelle Hackers, Karin Jennings et April Enrich. Et c'est seulement suite à la retraite d'Enrich en 1991 que Mia Hamm l'a remplacée en attaque. Défenseuse, milieu de terrain, avant-centre, à seulement 19 ans, la jeune championne du monde a déjà évolué à tous les postes, ou presque. Il lui faudra attendre 4 ans supplémentaires pour enfiler les gants de gardiennes de but. Le 8 juin 1995, les Etats-Unis affrontent le Danemark en Coupe du Monde lors de leur deuxième match de groupe. Les tenantes du titre mènent 2 buts à 0 et se dirigent vers une victoire facile lorsqu'un événement inattendu se produit. A quelques secondes de la fin du temps réglementaire, la gardienne américaine Brianna Scurry s'empare du ballon à la main dans sa surface de réparation et le dégage du pied. Un geste banal sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre guinéen du match. Ce dernier ayant estimé que Scurry avait franchi la ligne de sa surface de réparation lors de son dégagement. Un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion pour la portière américaine. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Brianna Scurry s'explique. Très honnêtement, je n'ai pas compris la décision de l'arbitre. Apparemment, je me trouvais hors de la surface lorsque j'ai dégagé le ballon. Mais j'en suis sorti à cause de mon élan. Je n'ai commis aucune faute grave. Sévère ou non, la décision de l'arbitre est irrévocable. Le sélectionneur américain Tony Dicico, ayant déjà effectué ses 3 changements, c'est une joueuse de champ qui doit endosser le rôle de gardienne de but. Et c'est ainsi que Mia Hamm, avec un maillot floqué Scurry beaucoup trop large pour elle, s'est retrouvée gardienne de but le temps des 9 minutes d'arrêt de jeu imposées par l'arbitre. Si le score du match n'a pas bougé, cette sanction arbitrale n'a laissé aucun des deux camps indifférents. J'ai fait appel auprès de la FIFA, car je pense que c'est une mauvaise décision, racontait le sélectionneur américain agacé à l'issue du match. Même constat pour son homologue danois, Keld Gansorn. Le carton rouge était vraiment sévère. Si c'est une mauvaise décision de l'arbitre, la fédération danoise soutiendra peut-être l'appel. Une alliance qui n'a visiblement pas suffi à faire plier la FIFA, puisque c'est Saskia Weber, l'habitude gardienne remplaçante, qui fut titularisée lors du match suivant face à l'Australie. Pour la petite histoire, sachez que Mia Hamm n'est pas la seule grande attaquante à avoir joué gardienne de but pour dépanner son équipe. Anna Ljungberg, 72 buts en 130 sélections avec l'équipe nationale suédoise, a dû jouer 20 minutes dans les cages lors d'une rencontre de coupe de Suède avec son club Dumea. Dans le compte-rendu du match, le journaliste relate même que Ljungberg a réalisé un arrêt mémorable. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une simple image figée en guise de preuve. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire de Mia Hamm, gardienne de but. Si vous aimez ce genre d'anecdotes, sachez que j'ai publié un livre regroupant des histoires incroyables sur le football féminin. Le lien se trouve dans la description. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501